bonsoir la famille et bienvenue je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner aussi de la liker et la partager ça se passe dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 aujourd'hui c'était le passage d'une victime dénommée qu'un nomade du sceau qu'un nomade du sceau est une victime des événements du 28 septembre 2009 qui va nous faire un récit un récit vraiment émouvant des choses qu'il est arrivé le jour du massacre du 28 septembre un récit et vous ne pouvez pas tenir vos larmes car ça touche ça touche énormément je vous invite encore une fois de liker la vidéo et la partager et surtout de vous abonner à cette chaîne qu'ils devraient faire les discours et ça coïncider à l'arrivée de jean je suis venu avec quelque chose qui appartient à quelqu'un dans ma poche j'ai dit je suis venu avec ça donc j'étais inquiet maintenant la vie ce qui s'est passé dehors donc les soldes sont rentrés vous arrivez vous avez fait de l'ouder les béreux sont venus ils ont commencé à tirer comme j'avais peur pour ceux que je possédais là j'ai couru pour sortir de ce tribune là donc je courais suivre la foule pour sortir de la grande porte là où le footballeur sort là le premier problème que j'ai eu le premier problème que j'ai eu et le premier problème que j'ai eu nouvelable j'ai trouvé quelqu'un qui avait la tenue si c'est béreux ou je ne sais pas je ne sais pas j'ai eu le pain du tout il m'a donné un coup ici il s'est fracturé à trois niveaux On a mis le couteau du fusil ici, c'est-à-dire la bayonette ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je vous ai débrouillé. Les gens étaient tombés comme si vous supposez les bois comme ça. Les basses qu'on met là où les joueurs sortent là. Donc la foule s'était couchée sur le fer là-bas, c'est comme ça, c'est une partie comme ça. Moi aussi mon pied est rentré là-bas. Je suis tombé sur un oussage barpu. Moi aussi d'autres sont tombés sur moi. On s'est supproposés là-bas. Quand la foule venait, les gens tombaient l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Ah, j'ai dit que je suis tombé sur le fer là-bas, c'est un oussage qui était au-dessus de moi, j'étais couché sur lui. Lui là, il a perdu l'âme là-bas, j'ai entendu là-bas, c'est un oussage. Moi, c'est là-bas où j'ai eu peur, j'ai dit, hé, je n'ai pas dit au revoir à ma mère, je suis mort aussi comme ça. C'est là-bas, c'est là-bas, j'ai eu la présence. Les médecins sans frontières, qui étaient là, qui étaient à Soloprimo. La fille qui était là, on se connaissait. Dieu fait que c'est eux-là et ça coïncidait à leur arrivée. J'ai été transporté avec les corps. Au moment où on les débarquait pour la morgue, ils disent, c'est la fille là. Moi, je ne sentais rien. Que c'est de là-bas qu'on m'a envoyé à un quatrième étage, dans une cabine. Je suis un docteur qui s'appelle Docteur Kaba. Il se trouvait qu'il y avait plein de sang dans mon ventre. Ils ont branché les raccords ici, les machines pour extraire le sang. Ils ont oublié même un fil là-bas. Il y avait une foule, les gens étaient dispersés comme ça. Moi, on m'avait envoyé, moi seul dans une cabine comme ça. En ce moment, une fille m'a dit. Ceux qui m'ont envoyé, c'est là. Celui qui est revenu me revoir, je ne suis pas mort, il a trouvé là-bas. Donc, je l'appelais le docteur pour s'occuper de moi. Les raccords qu'ils ont branchés, il y a un bon sang. Ça, ça avait touché le gros intestin. Il y a eu des dommages là-bas. Ça dure beaucoup sans que je ne fasse le sang. Là-bas, ça a lâché. Il faut que le sel soit plein dedans pour que je puisse évacuer quelque chose. Ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer. Qu'ils allaient m'envoyer pour couper, pour encore remodeler ça. Ici aussi. Docteur Raffiou. Docteur Raffiou. Docteur Raffiou. Docteur Raffiou. Docteur Raffiou. On les mâchoires, il a cousé ici de deux parties. Ici. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas l'appareil là. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas l'appareil là. Ils m'ont envoyé ça pour ça. Et pour ça aussi. Et pour ça aussi. Ils m'ont tiré les photos, ils m'ont dit de faire les passeports. Et déplacement, déplacement, j'avais cinq passeports. Je ne trouvais qu'un ici. Ce n'a pas eu lieu. Et je ne sais pas, je ne connais personne qui est en tête de ça. Donc chaque fois que les gens viennent, ils parlent. Mais si je suis retournée, je ne comprends rien. J'ai fait deux mois à Donka. Nos parents qui sont mères et enfants. Professeur Baldi. Un jour, il est venu me regarder ici. Il m'a pris pour sa clinique là-bas. J'ai fait deux ans, six mois là-bas. J'ai fait deux ans, huit mois, je ne suis pas arrivé. Je suis à l'hôpital. Jusqu'à ce que là où je suis. Les réunions, ça aussi, c'est deux fois quand je suis au courant. Je dis moi. Moi, je veux bien le jugement. Mais c'est la santé qui est primordiale pour moi. Le gouvernement n'a qu'à nous aider pour retrouver ma santé. Ils ont venu ici avec les blancs. Et ils appliquaient l'huile ici pour me masser. La tête aussi, je ne comprenais rien. Même faire une prière complète, je ne peux pas. Ils me font parler beaucoup. Un jour, ils sont venus. Ma faculté commençait à revenir un peu. Même ça, c'est là-bas, moi-même, je commençais à... Je les ai demandé, vous avez envoyé le déjeuner pour moi. Le blanc aussi, il a ri. Donc, eux qui n'ont pas ça, ils viennent pour me faire parler. Ce jour-là, il a mis 10 000 francs dans mon téléphone. Et nous sommes partis là où on a l'habitude de partir pour nous demander. Il m'a pris du lit. Je suis sorti du lit, il m'a pris, et nous sommes partis. Donc, je suis parti là où on m'a tellement demandé jusqu'à ce que je me suis levé. Quand ils sont rentrés... Quand on m'a dit... Oh non. On a dit... ... On est arrivés ensemble, deux ans... ... Lui, il est décédé. Lui, il a été... ... ... avec le couteau. Vous savez, j'ai cinq certificats médicaux, mais les gens, ce n'est pas tous ceux qui vous avez ici qui sont vos amis. Ceux qui ont traité mes yeux là à Nongo, ils m'ont traité jusqu'à aujourd'hui, la douleur a quitté. Ils ont fait le certificat. Ceux qui m'ont traité le pied là ici, ils ont fait le certificat. Non, les deux là, je n'ai pas eu le certificat. Il y a d'autres aussi qui sont venus. Il est venu à l'hôpital. Je ne sais pas si je voudrais tenir une femme, une dame indienne. Afrique, la première fois pour qu'elle vienne en Afrique, c'était la Guinée. à cause du 28 septembre. Il est parti à la clinique mère et enfant. Il est parti nous regarder. Après ça, il est revenu me regarder. Comment ça va maintenant ? Je dis oui, il reste un peu dans la tête. Pour la tête, l'esprit n'est pas stabilisé encore. Donc, ils vont voir, on va trouver comment vous évacuez. Jusqu'à ce que Dieu l'a rappelé comme ça, vraiment, ça n'a pas eu lieu. En ce moment, il a fait ça. Nous sommes partis à Ambroise Paris pour l'évacuation. Nous sommes partis. Le fait qu'on avait donné, assommé ici, avec le fusil, c'est ce qui a fait ça. L'échographie c'est là, c'est ce qui est là. C'est ça que j'ai fait, le scanner Ambroise de Paris. Il dit ici, ça s'est consolidé, mais il se trouve qu'il y a un vide, il y a un crée. Il dit, ah, ça là, on ne veut pas qu'on touche à ça, acceptez ça comme ça maintenant. Je suis sorti de l'hôpital. Nous sommes sortis là-bas jusqu'à ce que nous sommes restés à 7. Tous ceux-là aussi sont sortis jusqu'à ce que nous sommes restés moi seul. Donc mes amis, il y a d'autres ici, ils venaient me regarder là-bas chaque fois que j'étais couché. Qu'est-ce que je suis sorti ? Tout ce que les gens disent ici, l'hôpital Donka. Donc il y a beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'examens que je devrais faire à Donka. C'est lorsque Dieu nous donne la chance de tomber sur les choses favorables. Qu'est-ce que soit l'affection que vous avez ou moi, si vous ne m'aidez pas à trouver ça, c'est si Dieu ne fait pas, ça ne peut pas m'arriver. Donc le fait que vous, vous avez formulé l'intention, je vais aller avec quelqu'un. C'est comme ça. Jusqu'à présent, je suis avec ces souffrances-là maintenant. Je sors ici deux jours. Si on se rend compte, vous allez dire qu'il n'y a rien. Si je reviens après, demain, à la maison, si vous venez, vous me trouvez. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Au moment où le professeur Balde avait toutes ses facultés, de ne pas partir, parce que si je vais dans un lieu comme ça, de ne pas partir, parce que vous allez souffrir, s'il se trouve que votre temps n'est pas arrivé, parce qu'ils vont vous donner des produits que vous ne devrez pas prendre. transporter les bagages, ce qu'on dit maman appelé Walwali, c'est peut-être, il y a d'autres qui ont honte de cela, mais si moi j'ai la santé, je peux faire ça pour avoir ma vie. Je demande le président, je demande au gouvernement de m'aider pour me retrouver ma santé, si Dieu le veut bien. pour que je ne reste pas comme ça, à chaque fois, et avec la douleur. C'est ce que je demande, l'Illahi Walirasouli. Pour le colonel Tchégoro, tous ceux qui sont dedans ici, c'est celui que je connais. mais lui ne me connaît pas. Comment je l'ai connu? Nos frères, l'imam qui a salé, il avait fait de l'accident. Et le colonel Tchégoro, je ne sais pas si c'est Tchégoro, ou c'est où. Si quelqu'un vous fait du mal, il faut le dire. S'il le fait le bien aussi, il faut le dire. Il est tombé avec sa moto. Et ils sont venus avec leur cortège. Ils ont pris mon grand frère. Ils l'ont mis dans leur véhicule. Ils l'ont envoyé à Saint-Léa à l'hôpital. Ils l'ont mis en libéré. 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 Donc, vraiment, c'est Dieu l'a fait comme ça, mais on le remercie pour ça. Quand je suis venu ici, moi, je suis parti jusque chez lui, le saluer, le remercier. Je vais me limiter là, d'abord. Salim Ya Rasoulillah.